... A tous ceux qui ont donné de leur vie pour que nous vivions dans ce monde aujourd'hui qu'on peut appeler en paix, entre guillemets, mais vous saurez l'apprécier par les différentes interventions que vous aurez et aussi les développements qui seront d'ailleurs très éloquants. Je vous remercie et je vous prie d'y accorder une très forte attention. Merci beaucoup. La France commemore le centième anniversaire de la signature de l'armistice qui mit fin à la première guerre mondiale ce dimanche 11 novembre 2018 à Paris en présence d'une centaine de chefs d'État et de gouvernement venus du monde entier. Une guerre dans laquelle des millions d'Africains ont perdu la vie. Mort pour la France, ces héros de France venus d'ailleurs, appelés aux communements en force noire, sont racontés ici par le professeur Makoudou Indiaye. C'était il y a un an à l'arche nationale française, lors de la neuvième édition de la commémoration de la mémoire des anciens combattants, des tirailleurs africains et des soldats d'outre-mer. L'histoire de la France est intimement liée à l'histoire de l'Afrique. Certes, moi je n'ai pas pour vocation de célébrer des faits d'âme, surtout quand ils sont sanglants. Je ne suis pas non plus anti-militariste, je suis un soldat de la paix. Mais la guerre de 1914, on l'appelle la guerre du droit. La guerre du droit, c'est exceptionnel. D'abord, pour la participation du travail africain et du fait de l'implication de ma famille. Dans les années 50, je me souviens que ma grand-mère, temps à autre, qui est née en 1880, sortait une vieille photo jaunie par le temps, qui représentait son petit frère Bekaï, le seul jeune frère qu'elle avait, mort à la guerre de 1914. Et c'était la légende française de la famille. Aussi, je suis heureux de pouvoir vous parler un peu de l'implication du travail africain pendant la première guerre mondiale, la seconde guerre mondiale. Pourquoi ils ont été enrolés dans la grande guerre de 1914. Et pendant longtemps, la doctrine militaire de la France était de ne pas mêler les indigènes, les colonisés aux querelles entre nations européennes, en tout guillemets civilisées. L'engagement des troupes africaines s'est limité aux campagnes coloniales. C'est les Africains qui ont fait la conquête de l'Afrique. La France ne pouvait pas aligner 10 000 personnes en Afrique. Bon, il a fallu, vous savez, la théorie des bascules et tout, que ce sont les Français, les Anglais aussi, qui instrumentalisaient les royaumes les uns contre les autres, etc., pour déstabiliser d'autres royaumes. C'est qu'ici, ils ont pu lever les troupes et faire la conquête de l'Afrique, qui ne fut pas une promenade de santé. Donc la doctrine militaire de la France interdisait aux Africains de participer au cœur entre nations européennes. Cette théorie va être battue en brèche. Pourquoi ? Parce qu'il y a une rivalité, une tension forte entre l'Allemagne et la France, même dans le cadre de l'Europe. La fin du XIXe siècle jusqu'en 1914, c'est la course aux armements. Il y a une sorte de plaie brillante au cœur de la France, la perte de l'Aldace Lorraine, que la France a perdue après la débatte de le décédent en 1870, où l'Ambro Napoléon III fut fait prisonnier. Et des théoriciens, des stratégistes militaires français, dont le colonel Mangin, le général Gouraud, Gouraud c'est lui qui a capturé sa mori, l'embreu du Ouassoulou, en 1898 à Guérémou, Archinard, qui fut le vainqueur d'Amadou Roi de Ségou, fils de El-Ajou Omar, en 1895. Tous ces gens-là vont se faire des théoriciens de ce qu'on appelle la force noire. Pourquoi ? Parce qu'ils disent-ils qu'en cas de guerre entre la France et l'Allemagne, la France serait désavantagée, parce qu'il n'y a que 40 millions d'habitants alors que l'Allemagne en comptait 64. Donc il faut puiser dans l'Empire. Donc cette doctrine va être battue en brage, la doctrine qui ne voulait pas que la France, à l'une des troupes africaines, va être battue en brage par les théoriciens de la force noire. Ils vont écrire 4 300 articles et trouver appui auprès du général Galifé qui était ministre de la Défense. Et on commence à les enroler. On propose de les envoyer s'entraîner pour le froid dans le Haut-Atlas au Maroc. Il y a des lobbies coloniaux qui se déchaînent en disant comment on va ramener des troupes noires chez les Arabes. Ils vont être fâchés parce qu'ils ont toujours considéré les noires comme des états, etc. Et le lobby coloniaux aussi ne voit pas d'un très bon œil l'engagement de ce trou. Pourquoi ? Parce qu'une fois des mobilisés, ils pourraient amener un esprit d'insubordination dans les colonies. Comme j'ai dit, les télés noires qui venaient en France à l'attente de ce domaine, au temps de la révolution haïtienne, sous toute une ouverture. Et on les envoie à la bouche. Parce qu'ils n'étaient pas habitués à cette forme de guerre, le trompe-foyer, le roulement à la mitraille. Ils sont décimés en masse des milliers. Et Blazikaï, qui était le député, le premier député africain, et nous on parle au Bourbon en 1914, va accuser Mangin de mener les soldats africains à la bouche frie. Les désertions se multiplient dans le Bénédougou, au Mali, partout. Quand les sergents recruteurs viennent dans les villages, les gens fuient. Parce qu'Afrique est durement mise à contribution sur le plan économique pour la ravitaillement, etc. Et tout ceci va changer à l'arrivée de Clémenceau. Quand Clémenceau devient le chef du gouvernement, il va s'entendre avec Blaise Diagne. Demandez de lui lever 400 000 hommes. Blaise lui demande « Qu'est-ce que vous me donnez en contrepartie ? ». Il dit toujours, Blaise lui dit « Je voudrais que vous en fassiez des citoyens français ». Parce que le grand combat de l'État, pour les colonies, aussi bien aux Antilles qu'en Afrique, c'était l'égalité des droits. Égalité voulait dire citoyenneté. Avoir les mêmes droits. Les syndicats commencent à se former aux Antilles, etc. Après l'abolition de 1848. Mais il n'y avait pas une égalité de fait sur le plan social, ni sur le plan économique, ni sur le plan politique. Parce qu'il faut comprendre le climat de l'époque. Les premiers hommes politiques africains se battaient pour l'assimilation. Pas pour l'indépendance. C'était un monde qui était lointain. L'assimilation qui veut dire « Égalité des droits ». En Afrique, il n'y avait que 4 communes. Saint-Louis, Dakar, Rufus-Goré, où les ressortissants étaient citoyens français. À part les Outramarins des Antilles, la Guyane, la Réunion, la Martinique et la Guadeloupe. Donc c'était le combat essentiel de l'État. Et Blaise Gagne était le Clémence accepte. Il nomme Blaise qu'il y a une commissaire aux troupes noires, avec grand ministre d'État, lui donne des navires de guerre pour les recruter. Il demande à tous les gouverneurs de l'AOF de le saluer avec 15 coups de canon. C'est un bouleversement considérablement décolonique. On voit un noir qui arrive, qui est salué par les gouverneurs de toute l'AOF. Et les populations blanches qui sont là, ils ne comprennent pas. Mais il y a une révolution. Moi, mes grands-oncles m'ont raconté cela. C'est quelque chose que le Sénégal a vécu de manière extraordinaire. Et Blaise va réculté un peu partout, en Guinée, en Côte d'Ivoire, si bien que la mission est un succès. Maintenant, l'engagement des troupes africaines. Ils sont engagés dans toutes les grandes batailles, la grande bataille de France, à Arras, le chemin des Dames, Fort-Bourmont, et au Tardanelles avec la bataille de Gounsalé. Et je vais vous lire un peu, je vais vous garder mes notes, ce que le maréchal Foch a dit. Huit bataillons donc. Sénégalais, Sénégalais, africains. Le 64e, le 25e, le 36e, le 69e, le 53e, le 52e, le 59e, obtiennent chacun deux citations à l'ordre de l'armée. Croix de guerre, avec deux palmes qui reçoivent la fourragère aux couleurs de 14-18. Le grand généraux vainqueur de la grande guerre, comme Foch, le généralissime, va rendre un hommage dynamique aux travailleurs africains. Si je n'ai pas eu l'occasion, dans un ordre de féliciter les soldats noirs pour leur héroïsme pendant la guerre, je suis heureux de celle que vous m'offrez pour déclare combien j'ai admiré leur merveilleux courage, leur indomitable ténacité, leur élan fougueux et combien j'apprécie leur profonde loyauté et leur absolu dévouement. Maintenant, les conséquences politiques. À côté des terres africains, il y avait des soldats africains-américains, les Harlem Hellfighters. Quand la guerre éclate en 1914, les Etats-Unis n'étaient pas encore rentrés en guerre. Ils sont rentrés en guerre en 1917 après le torpillage du Lusitania par un sous-marin allemand. Et pourtant, les noirs américains voulaient se battre pour la France. Pourquoi ? Parce que pendant longtemps, dans la mythologie des noirs américains, la France était le centre pur des libertés. Du fait d'abord de l'action de Condorcet, de tous les abolitionnistes, etc. Il diffère aussi de l'école de la négro-renaissance à l'époque où les blancs planteurs qui faisaient des enfants à l'esclaves noirs les envoyaient en France pour qu'ils achèrent au courroux de leurs femmes. Et ils ont créé l'école, une sorte de romantisme, d'école romantique en tout cas, française à la Nouvelle-Orléans, à la Louisiane, etc. Donc les noirs, et puis il y avait le secrétaire de Napoléon III, Victor Séjour, qui était un noir. Il y avait l'Hydra Advinis qui a joué Othello Shakespeare en France. Et donc, pour les africains-américains, la France était le symbole de liberté. Ils veulent se battre. Quand ils viendront, l'armée américaine va demander aux troupes françaises, il ne faut pas les traiter comme les blancs. Et le président Pointe-Garri va protester. Non, c'est des soldats. On va les traiter comme des soldats français. Ils amènent dans leur paquetage le jazz. Dans les villages de Champagne, ils faisaient danser les villageoises avec le jazz, une musique extraordinaire que les villageois n'avaient pas entendue. C'est dû au fait d'un nom extraordinaire qui s'appelle Dubois. Dubois, c'est le premier docteur en philosophie noir-américain formé à l'univers de Heidelberg. Il avait, pendant longtemps, il s'est battu contre la ségrégation avec le compromis du Niagara. Il s'est allié à des libéraux blancs. Alors que Washington voulait que les noirs restent à leur place, soient ouvriers, qu'ils soient patients. Lui, il voulait l'égalité des droits. Et il crée le journal Crisis. Il vient en France comme reporter de guerre pour enquêter sur le sort des soldats africains-américains. Il rencontre Blaise. Il dit, mais la France est un pays extraordinaire. Il y avait un député ici. Il demande à Blaise, mais il faut m'aider à créer le premier congrès panafricain. Pourquoi ? Parce que, après la guerre de 1914-1918, vous savez, les franquiers de l'Europe sont bouleversés. On assiste au démembrement de l'empire austro-hongrois, au démembrement de l'empire ottomane, tout ça au sein du traité de Versailles, qui comporte plusieurs traités, le traité de Deux-Sèvres. On a même promis au cœur d'une patrie. Les accords s'expliquent, etc. Tout comme l'orbal-foude va promettre aux juifs un homelang, une patrie. Donc, toutes les nations en quête de liberté sont présentes. Pourquoi ? Les réceptions des peuples sont présentes au congrès de Versailles. dont Guillaume Aycock, le futur Oshimine pour l'Indochine. Alors, il demande à Blaise de l'aider à organiser ce premier congrès. Celui-ci obtient l'avale de Clémenceau qui lui dit dénoncer tous les colonialismes sauf le colonialisme français parce qu'il est assimilateur. C'est ça le génie de la France. Et il y a un autre fait. Au terme du traité de Versailles, l'Allemagne devait payer des réparations de guerre. Elle avait soutenu à la France 5 milliards de francs or en 1870 pour qu'ils avaient occupé Paris, à l'époque, au litière. Et là, il doit payer pour tous les dégâts qu'ils ont faits dans l'est de la France, qui a été ravagé par les bombardements allemands. Devant l'incapacité de l'Allemagne de payer, Poincaré fait occuper la rue de Gauss-Noura, la région industrielle. Il fait rentrer des troupes noires. Le journois allemand s'échelle contre la France. La ronte noire ? La ronte noire. Et il y a une grande campagne. Des délices féministes qui accusent les noirs d'être des violeurs. L'hypersexualité du nègre fait surface. Toutes les mythologies fabulatoires refont surface. Un certain Adolf Hitler, dans une parade à Nuremberg en 1923, dira ceci. La France perdra ce taffron d'avoir introduit dans l'Allemagne civilisée des hommes primitifs et barbares. Donc, il y a une grande campagne contre les troupes noires. Il y a une consomme viol pourtant faite par un soldat marocain. On a généralisé. Bon. Maintenant, les conséquences politiques. C'est que ce qu'on appelle la dette de sang, l'octroi de la citoyenneté, ça a donné que contre Goutou. Si bien que beaucoup de soldats démobilisés vont être désenchantés. Beaucoup voulaient rester en France pour apprendre les mécaires s'instruire. Ils vont grossir, finalement, le mouvement ouvrier. Parce qu'au congrès de Bakou, en 1917, les lignes proclament les droits en tout cas des nationalités obtenus en leur indépendance. La question coloniale est au cœur du congrès de Bakou. L'impérialisme, le plus faible de l'impérialisme, c'est le colonialisme. Et ces gens-là, surtout après le congrès de Tours, quand il y a une situation au niveau du mouvement socialiste, vous vouliez, la création du Parti communique, ils vont attirer tous ces soldats désœuvrés et vont créer ce qu'on appelle le cahier colonial qu'ils vont confier à un Algène qui s'appelle Mesali Hachi, l'étoile nord-africaine, dans laquelle militeront des Sénégalais et des Soudanais comme Tchémokokaran Kouyaté, comme Lamine Senghor et des citoyens entiers qui vont les rejoindre, dont le commandant de la Défense anti-aérienne de Paris en 1990, qui était un entier de commandant Mortenol, qui fut le premier noir polytechnicien. Donc, ces mouvements panafricains, les cris des nègres, la Défense universelle de la race noire, etc., etc., vont aboutir au mouvement de la négretude. Ensuite, à toute une époque, la belle époque où, en tout cas, il y a en tout cas une mode noire. La mode noire avait commencé déjà au début du siècle, où la guerre de 1914 bouleverse tous les canons esthétiques. Derrière la frénésie des villes de la belle époque, se profite l'effondrement des valeurs qui avaient gouverné des générations. Et en même temps, il y a les mythes de l'invincibilité du blanc qui s'effondre. Les travailleurs africains ont vu des blancs mourir, blessés, pleurer, appeler leur maman. Donc, ils ont démystifié la colonisation. Le blanc, ce n'est plus le grand blanc maître invincible, c'est un homme parmi nous qui souffre comme nous. Donc, ça a une portée psychologique extraordinaire dans l'inconscient politique des africains, jusqu'à la première guerre. A côté de ça, il y a des gueules cassées. Moi, je me souviens, dans les années 50, il y avait des gueules cassées en Afrique. Il y avait de temps en temps un vieux fou, en Hayon, qui parcouille les rues, les enfants, j'étais des pierres. En 1998, en 1998, ce qui était venu a eu des gueules cassées ou complètement fou. C'est pas cette guerre qui nouille. Je parlerai rapidement, si vous le permettez, la guerre de 40, parce que c'est très important aussi. Rapidement. Parce que, justement, les Allemands en 40, les Allemands gardaient un souvenir terrible des soldats africains. Pourquoi ? Parce qu'ils disaient qu'ils coupaient les oreilles, les nez et les mettent dans des besages pour donner leur commandement français. Donc, ils avaient dit, faites pas de prisonniers, il faut les fusiller tout de suite. Beaucoup ont été fusillés au milieu de toutes les grandes conventions de guerre. En 1940, le même jour où le général dégole à la BBC à Londres, lance l'appel du 18 juin, le même jour, trois parlementaires noirs, Candace et Satineau pour la Guadeloupe, Garon Le Diouf pour le Sénégal, écrivent une lettre au président Albert Lebreu, lui demandant de continuer la lutte depuis l'Afrique. En même le même jour, lui répond, du fond de l'Urban du Chari, un noir, un martiniquais, Félix Éboué, premier gouverneur noir, qui a été le gouverneur de la Martinique aussi, le gouverneur de l'Urban du Chari, puis le gouverneur de l'AF. Il ouvre au général de Gaulle que tous les vastes territoires de l'Avampire construirent les autres pour permettre à la Coronne Leclerc de, après, de fermer les campagnes, le faisant, le coup de la Cofra, de l'Escar Strasbourg en passant par Paris. Sous-titrage ST' 501